Bonjour, cette application a pour but de permettre aux électrotechniciens de faire des simulations de machine asynchrone en régime transitoire. Donc ça nous permet, à l'aide des paramètres de la machine et d'un modèle de la machine en régime transitoire, de pouvoir faire des simulations en temps réel. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton Play et on arrive sur des courbes qu'on peut zoomer en X et en Y. Et on peut aller voir leurs valeurs. Alors, il y a plusieurs types de simulations. On peut choisir aussi d'autres courbes. Donc on peut choisir le couple électromagnétique comme ici. Et j'appuie sur Play et instantanément la simulation est réalisée. Je peux choisir également de diviser la fenêtre avec une autre échelle. Je choisis des courants IαS, IβS dans le repère de Clark. Voilà. Et donc en bas s'ajoutent de nouvelles courbes. Voilà. En X, Y défasé de Pi sur 2. Je peux également, donc, choisir de regarder, par exemple ici, l'amplitude maximum des courants, etc. Et je peux choisir les puissances. Donc la puissance instantanée réactive et la puissance active. Alors, active, voilà, les simulations. Et je les ai affichées sur la même échelle. Donc à gauche et à droite, on a les mêmes niveaux. Donc en voltant réactif et en Watt. Alors les résultats de la simulation, quand on choisit un point, vous avez ici, par exemple, la vitesse 1489,95 tours minute. Vous avez le courant RMS, etc. On peut également rajouter des événements. Donc les événements, par exemple, à 0,5 seconde, je peux dire que je veux 20 Nm de couple résistant statique qui va s'appliquer. Et donc là, on voit bien que le couple électromagnétique a augmenté et que la vitesse a chuté. Donc on peut, avec le curseur, aller voir ces valeurs-là. Voilà, je peux augmenter le temps de simulation finale en appuyant sur la variable, sur la ligne. Donc je choisis 0,9 seconde. Et maintenant, je refais ma simulation. Je peux avoir le régime permanent au complet. Donc voilà. Alors, maintenant, on peut voir aussi les résultats. Et je peux rajouter d'autres événements. Donc à 0,8 seconde, je vais mettre 40 Nm. Donc je choisis 40 Nm. OK. Et donc il va y avoir la première fois 20 Nm. Et la deuxième fois, j'enlève les 20 et je mets 40. Voilà la simulation. Donc vous voyez bien qu'il y a un deuxième échelon de couple. Je vais augmenter encore le temps de la simulation. Pour mettre 1,1 seconde. Et donc là, vous voyez, on atteint le régime permanent. Voilà, donc ça, ça nous permet, avec le curseur ici, d'aller voir les points. Et donc, on va voir sur les résultats. Donc vous voyez ici, par exemple, vous avez 47 Nm de couple électromagnétique. Alors, on peut également sauver les paramètres de la machine. Voilà. On les a sauvegardés dans un répertoire interne à l'application. Et on peut aussi les charger. Par exemple, si je change ici la valeur, je mets 0,5 pour la résistance rhétorique. Donc, si je fais maintenant charger, donc là, je fais une simulation. Si maintenant, je fais charger, voilà. Donc vous voyez bien que maintenant, si j'avais eu sur Play, voilà, je retrouve ma courbe, donc, avec les anciens paramètres de la machine. Donc ça vous permet de stocker plus différents types de machines dans votre système. Alors, on peut aussi envoyer ce fichier de paramètres par e-mail, par exemple, en choisissant un e-mail. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est un fichier attaché que je peux envoyer. Donc ça, c'est une option Premium. Et il y a d'autres options également, comme par exemple, la possibilité d'exporter des graphiques, donc de la simulation ou des fichiers CSV. Donc je vais vous montrer deux petits exemples. Donc on va sur la fonction, pardon, la fonction exporter. Et donc je peux choisir, puisque j'ai deux graphes, je peux choisir la première ou la deuxième figure. Là, je vais l'envoyer par Viber. Et donc je peux taper... Donc c'est une image graphique, c'est du PNG, qui a été envoyée maintenant par Viber à un tiers. Je peux aussi l'envoyer à Word ou toute autre application qui peut prendre en charge des images. Je peux également envoyer des CSV. Donc les fichiers Comma Separated Variable. Donc c'est un fichier qui est enregistré. Je l'ai envoyé au gestionnaire de fichiers. Moi, j'utilise Total Commander. Donc c'est un fichier qui apparaît, voilà, data.csv. Ce fichier-là, je peux l'ouvrir avec un XLS, un éditeur, soit sur PC, soit sur l'appareil Android. Donc vous voyez, là, il met du temps pour le charger parce que c'est un gros fichier. Donc une fois qu'il aura fini de charger, la part bleue, on voit bien ici la part bleue. Voilà, maintenant je peux, par exemple, sélectionner des colonnes et puis afficher des graphes pour un traitement ultérieur. Donc on dispose vraiment d'un outil de simulation appréciable qui nous permet de générer des coupes de manière très rapide et très intuitive. Donc je vais ajouter un graphique. Et donc vous retrouvez le coup électromagnétique instantané de la machine, comme tout à l'heure. Donc ça veut dire que je peux, derrière, faire des traitements ultérieurs pour votre projet de fin d'étude ou votre mémoire. Donc c'est à destination des étudiants, mais également des enseignants pour préparer leurs cours, pour montrer aux étudiants. Donc vous disposez également des fichiers Help qui expliquent toutes les étapes, comment ça marche. Donc il est en français et également en anglais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il y a une adresse e-mail à la fin du fichier Help. Donc tout en bas. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Encore. Voilà, vous avez le IM support en bas pour que vous puissiez me contacter. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles.